J'arrive, je prie, je prie, la puissance de Dieu le saisit, bah, à la fin il donne l'enveloppe. Donc pendant qu'il est en train de partir, poussé par la curiosité, j'ai ouvert l'enveloppe et c'était un million. Je me suis arrêté, je me suis retourné, je suis revenu voir l'homme. J'ai dit qu'il y a une prophétie que j'ai oublié de te dire. Le ministère, si ce n'est pas une histoire de gloire seulement. Quand j'ai commencé l'oeuvre, je vous disais, je prêchais comme le feu. Quand j'ai fini de prêcher, à la fin, on me donne 2500 francs pour offrir. Je fais croisade, les gens sont guéris, délivrés. À la fin, même l'argent pour acheter de la veille, la biopressing, ça ne suffisait pas. Ah, j'ai dit que c'est quoi ça ? On m'invite, on invite les autres. Et là-bas on les invite, on les donne l'argent. Moi on ne me donne rien. Dans mon église, les gens viennent nombreux, pauvres, je prophétise. Ils ont des contrats de visa. Dès qu'ils devaient, ils ont l'argent, ils changent l'église. Je dis que c'est quoi ça ? J'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai passé le temps à pouvoir critiquer les autres. Jusqu'à ce que j'ai compris que non. Je dois réécrire quelque chose. Je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Comment tu as dit l'ouvrier mérite son salaire ? Et frère, quand je prêche, je transpire. Il dit, l'homme mangera la sueur de son front. Oh, comme j'ai beaucoup de sueur, je dois beaucoup manger. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quand je suis allé prier, Dieu m'a fait voir une vieille mère assise sur mon pupitre. Une grand-mère, une mémé assise. Sur le pupitre de mon église. Je regarde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pendant que j'étais là, je vois comment j'apparais pour prier. La grand-mère monte, elle monte et elle commence à pisser sur moi. J'ai commencé à comprendre. J'ai commencé. Frère, l'ennemi qui est identifié peut être paralysé. Mais tant qu'il n'est pas identifié, il ne peut pas être paralysé. Si ton ennemi n'a pas un visage, tu combattras les hommes. Quand j'ai vu le problème de mon ministère, Dieu m'a dit, chasse. J'ai commandé la mort de la grand-mère. Et après, Dieu m'a dit, enlève les souris et parfume-toi d'un parfum nouveau. Quand j'ai vu, aujourd'hui, quelle que soit la mémé qui a freiné ton ministère, qui a freiné ta vie, qui a freiné tes enfants, pendant que je prophétise, elle meurt dans 48 heures. Elle meurt dans 48 heures. Assois-toi. Homme de Dieu, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, le lendemain, je ne prêchais pas. Je suis allé prier pour un homme d'affaires. Quand je m'en vais pour prier pour lui, un genre de personne qu'on ne savait même pas qu'il peut devenir quelqu'un un jour, qu'il pourrait m'avoir l'argent, un frère comme ça, j'arrive, je prie, je prie la puissance de Dieu, je le saisis, bah, à la fin, il donne enveloppe. Moi, je savais que c'était 1 500. La différence, c'est que ce jour-là, le 2 500, il a baissé trop. Donc, pendant qu'il est entré de bâti, poussé par la curiosité, j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai vu les billets, les 10 000, 10 000, 10 000, et c'était un million. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu ça, j'étais déjà à la porte d'entrée de bâti, je me suis arrêté, je me suis retourné, je suis revenu voir l'homme, j'ai dit qu'il y a une prophétie que j'ai oublié de te dire. Il y a un genre d'offrande qui peut provoquer la prophétie. Et j'ai reproché. Frère, excusez-moi, peut-être vous écoutez trop Dieu, comme il y a des moments où Dieu ne lui parle pas. Je vous dis la vérité, mais je n'ai pas besoin que Dieu me dise pour que je te dise. Il y a deux genres de paroles. Ce que Dieu me dit de te dire, c'est ce que moi je te dis et tu veux faire. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je prédis la gloire de Dieu dans ta fiche. Je ne dois.